Bonjour à tous, Zach Mouikassa, le guerrier noir. J'espère que ça va. Je t'ai là en train de parler à un vieil ami, un ami d'enfance, que j'ai vu il y a très longtemps. C'est un gars qui gère une entreprise réussie, dans la Silicon Valley, à Los Angeles. Vous savez, je me souviens, petit, on se moquait de lui. C'était un garçon toujours acharné dans le travail. Il bossait dur, il était très intelligent à l'école. Mais maintenant que j'y réfléchis, je réalise que les signes ne trompent pas. La vie nous donne toujours des éléments sur lesquels on peut se baser pour juger le caractère d'une personne. Et je suis ravi d'avoir côtoyé ce garçon. Je suis heureux pour lui. Et pendant que j'y réfléchissais, j'ai été inspiré. La vie nous donne toujours des éléments sur lesquels on peut se baser pour juger le caractère d'un être humain. Et nous sommes chaque jour entourés par des personnes sans le savoir qui nous apportent un plus ou pas. Et aujourd'hui, on va parler de 5 types de personnes qu'il faut complètement éviter pendant sa course vers le plein d'accomplissement. Donc voilà, la vie est déjà compliquée telle qu'elle est. Mais si vous y rajoutez encore des gens qu'il ne faut pas, vous la compliquez davantage. Voilà, il y a des gens qu'il faut éviter. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas... Voilà, il y a des gens qui sont compliqués. On peut aimer des gens à distance, on peut toujours les considérer, toujours avoir de l'affection pour eux. Donc peu importe ce que vous faites dans la vie, voici 5 types de personnes à sérieusement éviter si vous les rencontrez. Le premier, je l'appelle le « j'ai toujours raison ». Il semble avoir une connaissance poussée sur tout sujet que vous évoquez. Ils sont experts en tout. Vous parlez de visa, ils savent comment on fait. Vous parlez de Bangladesh, leur cousin est déjà allé à Bangladesh. C'est des gens très difficiles. Vous parlez de business, d'achat de voiture ou de dédouanement, eux savent déjà comment on fait le dédouanement des voitures au Bénin. Malheureusement, monsieur ou madame, j'ai toujours raison, est presque toujours sournois, presque toujours fourbe. Il cache ses sentiments, dissimule ses émotions dans un but malveillant. Car à chaque fois qu'il est contredit, son narcissisme déclenche un nouveau sentiment de guerre. Ça ne se termine jamais là. Alors gare à vous si vous osez contredire quoi que ce soit ou avoir une opinion différente de ce qu'ils ont. Alors là, s'ils ne se fâchent pas directement devant vous, comme un petit enfant, c'est auprès d'un ami commun qu'ils le feront. Ils iront chez un ami ou une personne qui vous connaît, se plaindre. Ils dirent qu'à celui-là, il se prend pour qui ? Il pense qu'il connaît tout. Il se prend plus intelligent que tout le monde. En effet, ne comprenons pas que c'est lui le problème. C'est difficile d'être en business ou d'entreprendre avec monsieur ou madame, je connais tout. Qu'avez-vous lui apprendre ? Monsieur ou madame, j'ai toujours raison, connaissent souvent le prix et le modèle de chaque voiture qui passe. Mais malheureusement, ils n'ont pas toujours raison et ils peuvent quelquefois vous induire en erreur. Égare à vous si vous osez contredire ce qu'ils ont à dire. Monsieur ou madame, j'ai toujours raison et souvent celui qui sait combien a été dépensé dans le mariage secret de l'enfant d'un riche de la ville. Le mariage était secret, s'il vous plaît. Mais il ou elle sait combien a été dépensé. Il vous fera faire des dépenses dont vous n'avez pas besoin. Genre, achète ça, c'est tendance. Pas celui-ci, l'autre. Et il ira juste à vous rabaisser pour avoir fait un choix complètement différent du sien. Avez-vous déjà connu un monsieur ou madame, j'ai toujours raison ? Parlez-nous-en. La deuxième personne à éviter ici, c'est le pessimiste éternel. Vous savez, dans la vie, il y a des trouveurs des solutions. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de personnes, mais c'est le genre de personnes avec qui, peu importe le problème que vous avez, trouveront une solution ou vous aideront à trouver une solution. Malheureusement, il y a aussi le contraire. Des pessimistes éternels. Des gens qui ont un problème pour toute solution. Vous lui présentez une solution, lui vous présente un nouveau problème. Vous lui présentez une solution, il vous présente un nouveau problème. C'est le genre de personnes qui vous diront « Ah non, ne te lance pas dans cette histoire, ne commence pas cette entreprise, ça ne marchera pas. Tu vas te faire arnaquer, tu sais. Moi et mon cousin, on a essayé, ça n'a pas marché. D'ailleurs, on a perdu de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes endettés jusqu'au cou et c'est incroyable. Et patati, et patata, et tout ça, ça ne marche pas, tu vois. Il faut me faire confiance. Je te va... En réalité, c'est peut-être des gens qui vous veulent du bien, mais ne comprennent pas. Le pessimiste éternel vous ralentira dans votre course vers le plein l'accomplissement. Il vous parlera de sa vie, de ses expériences négatives, au vu de vous dissuader de prendre des décisions qui peut-être changeraient votre vie pour le meilleur. Le relation à l'essence de marche ou pas, toi, tu laisses ton mari ou ton fiancé partir espérant qu'il... Franchement, tu me fais rire. Tu sais quand même, personne ne soit tombé dans le même trou. Moi, d'ailleurs, qui te parle ici. Tu sais, j'ai attendu 8 ans pour un homme. Oui, les hommes sont tous les mêmes. Tu penses qu'il est là en train de t'attendre ? Ah, ma chère, mais tu te trompes. Tu passes ton temps, ta jeunesse, tu tues toute ta fraîcheur. Franchement, je... Ça me fait rire, au fait. Tu rejettes des hommes sérieux qui veulent de toi ici parce que tu attends un homme qui est parti depuis des années ? Finalement, vous l'écoutez. Vous vous lancez dans une histoire avec un monsieur sur place. Peu après, vous tombez enceinte. Le monsieur se joue de vous et puis, boum, vous réalisez que le monsieur était marié. Il avait une famille. Et finalement, le monsieur qui était censé être votre mari ou votre fiancé, revient. Il est tout et... Bravo ! Et croyez-moi, ce sera les mêmes personnes qui vont se moquer de vous quand tout sera gâché. Il y a généralement deux types de pessimistes. Il y a ceux qui vous veulent véritablement du bien mais ne sont peut-être pas très fûtés et ceux qui veulent vraiment vous faire tomber. Il faut quelquefois apprendre à verrouiller son cœur à double tour et faire ce qu'on désire. Alors, est-ce qu'on est ensemble ? On évolue ? Ok. Le troisième type de personnes à sérieusement éviter sont les critiqueurs. Ces personnes qui ont toujours des choses à dire sur les autres. Ils ont des mots à placer sur chaque situation. Ah, le gars-là, il se prend trop la tête. Cette fille-là, elle se prend pour qui ? Elle n'a même pas d'argent. En tout cas, elle n'en a pas autant qu'elle prête. Mais entre-temps, lui-même, n'a rien. Oh, cette voiture-là, ça, c'est quel genre de voiture ? Il vient ici gonfler avec une voiture. C'est sa voiture. Mais lui-même, il est piéton. Ah, quel mariage ! Le mariage-là, ils n'ont pas dépensé de l'argent. Mais lui-même, il n'est pas marié. Ou il s'est marié seulement avec. Il faut éviter ce genre de personnes. Oui, il y a de ces gens qui sont invivables. Ils critiquent tout le monde. Ils critiquent leur cousin, leur cousine, le bailleur, la voiture du bailleur. Ils critiquent la nourriture qui leur est servie gratuitement chez autrui. Dénigre les bonnes intentions des gens. Ah non, tu vois, elle fait ça. C'est parce qu'elle s'attend à ce que tu fasses ça pour elle. Ce n'est jamais, jamais pour rien. Créer la zizanie entre les frères et les amis, des gens à sérieusement éviter. Votre télévision est bien, mais il vous faut une plus grande. Sa voiture est belle, elle est neuve. Mais il y a déjà des nouveaux modèles. Leur business avance. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils font vraiment de l'argent ? Je ne sais pas. Comme je la vois là, c'est comme si elle porte les mêmes chaussures. Même son mari n'a pas assez. On ne voit pas les montres, on ne voit pas les téléphones. Je ne sais pas est-ce qu'ils ont vraiment ce qu'ils prétendent. Franchement, je jure. Mais en attendant, 2,50$ en banque. Le quatrième type des personnes à être totalement évitées sont les hypocrites. Les hypocrites sont toujours malhonnêtes. Et la malhonnêteté est un vice, c'est une lèpre qu'il faut sérieusement éviter. Sinon, avec le temps, elle vous écroulera malgré vos forces. Les hypocrites sont ces gens qui, en votre absence, ne disent pas les mêmes phrases qu'ils disent en votre présence. Ils ne sont pas fidèles à vous. Ils sont fidèles aux éléments et aux choses qu'ils tirent au prix de vous. Faites très attention. Ce sont souvent des gens qui viennent pour des fins personnelles autour de vous. Quelques avantages, de l'argent, des ressources financières, quelques facilités, quelques facilitations. Ils sont là pour leurs propres objectifs. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour votre amitié. À partir du moment où vous coupez ces ressources, vous coupez cette source d'abondance, vous verrez leur vraie face. C'est des gens qui, devant vous, sourient et sont gentils, sympas, tout ça. Mais en votre absence, disent des choses totalement différentes de ce qu'ils disent en votre présence. Quand vous faites un deal ou que vous donnez de l'argent à quelqu'un pour payer quelque chose, regardez la différence qu'il vous rend. Allez dans un coin et compter. Si l'argent ne convient pas, regardez une seconde fois quand vous lui donnez de l'argent. Si c'est la même chose, vous savez que vous avez devant vous une personne de malhonnête. Vaut mieux avoir une personne honnête et ensuite vous demande gentiment que d'avoir une personne prête à vous jouer des tours et des jeux. Une personne malhonnête vis-à-vis de vous ne vous aime pas. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Pour découvrir un malhonnête ou un hypocrite, écoutez attentivement ce qu'il dit de ceux qui sont censés être proches de lui. Vous en tirez des éléments très importants. La cinquième catégorie des personnes à sérieusement éviter sont les victimes éternelles. Ces personnes qui se plaignent de tout ce qu'il y a autour d'eux. Tout le monde sont mauvais. C'est eux qui sont bien. Les gens qui les entourent, leurs frères, leurs cousins sont jaloux, leurs parents sont morts trop tôt. Voilà pourquoi ils souffrent. Le gouvernement est méchant. Voilà pourquoi nous vivons dans la précarité. Oui, c'est vrai. Beaucoup de gouvernements ne sont pas bien. Mais ce n'est pas pour autant une raison qu'il faut pleurnicher pour toujours. Y a-t-il pas de gens comme vous qui ont vécu les mêmes histoires, les mêmes difficultés mais qui se sont surmontées. Ah, le père de mes enfants a fait ça. C'est vrai, il y a ces gens qui sont complètement fous mais vous ne pouvez pas pour toujours rester coincé dans les mêmes histoires, les mêmes plaintes, les mêmes difficultés. Les victimes éternelles. Le problème avec ce genre de personnes est que si vous le côtoyez trop longtemps, vous commencez peu à peu à devenir victime vous-même. Tout le monde est jaloux d'eux, tout le monde est méchant, tout le monde parle d'eux, tout le monde veut être comme eux. Ton fiancé, à toi aussi, l'a dragué il y a quelques années en effet. Vous vous saignez pour leur apporter un plus, pour les sortir de l'embarras mais eux, lobotomisés, veulent persister dans les mêmes conditions. Ils sont victimes éternelles, victimes de leurs ex. Aucun d'eux n'était bon. Victimes de leur famille, de leur cousine, de leur franchise. Les victimes éternelles. Vous avez connu un type de ces personnes ? Partagez avec nous. Parlez-nous de votre expérience personnelle, l'expérience mûrie, l'expérience grandie, l'expérience affranchie. À demain pour la prochaine vidéo. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir, votre frère.